Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, où on va parler tout simplement de la chaîne, son évolution et de son futur. Alors ça fait maintenant un peu plus de 5 ans que je fais des vidéos de magie sur ma chaîne, et quand je regarde mes premières vidéos, je me dis que la chaîne a quand même pas mal évolué. En bien ou en mal, ça c'est à vous de juger, néanmoins elle a quand même bien évolué. En tout cas de mon côté, j'essaye toujours de faire au mieux. Mes premières vidéos étaient tournées de loin, avec une qualité sonore pas top. On me reprochait souvent que la musique était trop forte en commentaire. Bref, vraiment des erreurs de débutants au final, même si j'en apprends encore tous les jours. Et au fil du temps, finalement, j'ai investi un petit peu dans du matériel, dans des éclairages, des objectifs vidéo. Tout cela pour rendre plus agréable le visionnage des vidéos, que ce soit les démonstrations ou même les explications pour vous. Après, pour en revenir à la chaîne en elle-même, et surtout à la magie sur YouTube, se pose la question de la notion de secret. On sait tous que les vidéos en libre accès de tour expliqué sur YouTube peuvent nuire aux magiciens. En effet, les YouTubers ne peuvent pas maîtriser et savoir qui regarde leurs vidéos. Car si je savais que 100% de mes viewers étaient des passionnés de magie, la question ne se poserait même pas. Néanmoins, on sait tous qu'il y a beaucoup de curieux, qui cherchent uniquement à savoir comment fonctionne un tour. Parfois même des gens qui ne cherchent pas forcément à avoir les explications de tour. Mais par le biais d'une recommandation de vidéos YouTube, se retrouvent sur une vidéo d'un tour expliqué alors qu'ils n'avaient rien demandé. Et c'est clairement là le plus gros problème de la magie sur YouTube. C'est la raison pour laquelle, par la suite, j'ai décidé de découper mes vidéos en deux parties. La première partie dédiée uniquement à la démonstration du tour. Cette vidéo est hébergée en public sur YouTube, donc référencée par le moteur de recherche YouTube et également proposée par les recommandations YouTube. Donc tout le monde a accès à cette vidéo. Et la deuxième partie de la vidéo, la partie explication du tour, est hébergée en non répertorié sur YouTube. Et donc cette vidéo n'est pas référencée par YouTube, ni même proposée en recommandation. Et le lien de cette vidéo se trouve dans la description de la vidéo de démonstration. Alors je suis conscient que ça ne résout pas tout. Quelqu'un de curieux, qui cherche à trouver des explications de tour, il suffira qu'il aille dans la description, qu'il lise et qu'il clique sur un lien, il aura accès immédiatement aux explications. Mais néanmoins, cette méthode permet justement d'éviter que des gens qui ne demandent rien se retrouvent des fois à visionner des vidéos explicatives alors qu'ils n'ont rien demandé. De ce point de vue là, cette méthode fonctionne plus ou moins. Et en parallèle, j'ai créé mon école de magie gratuite en ligne via mon site magiestreaming.fr, dans lequel je vous propose justement les bases de la magie des cartes ou de la magie des pièces à travers des vidéos réalisées par mes soins, où je vous explique et je vous enseigne les techniques de base ou plus avancées pour justement par la suite créer vos propres tours. Toutes ces vidéos en fait sont hébergées sur YouTube en non répertorié et sont accessibles uniquement via mon site. Du coup ces vidéos sont introuvables sur YouTube et il faudra forcément passer par ce site. Donc je me dis que les curieux qui ne connaissent absolument rien à la magie, forcément ne connaissent pas mon site. Et du coup n'auront pas accès à ces vidéos. Tout en permettant aux passionnés de magie d'avoir à portée de main une ressource vidéo sur les techniques en magie des cartes ou magie des pièces. Le tout gratuitement. Je reçois souvent des messages d'abonnés ou même de magiciens me disant que certaines tours que j'explique sur YouTube ne devraient pas être en libre accès comme ça. Tout simplement car ce sont des tours un peu plus élaborés, que ce soit au niveau du secret, de la technique ou de l'impact en lui-même sur le spectateur. Et que ce sont des tours qui sont utilisés par des magiciens et que c'est dommage que ça soit en libre accès comme ça, sans savoir qui peut être derrière l'écran. Et c'est là en fait qu'intervient la limite de YouTube jusqu'à présent car on ne peut pas vraiment savoir qui regarde nos vidéos. Or depuis quelques temps, YouTube a intégré une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle la souscription. Et après m'être renseigné un petit peu là-dessus, je pense sincèrement que c'est le format idéal pour les chaînes de magie. Alors qu'est-ce que c'est la souscription ? Je vais vous expliquer. Alors en gros, YouTube propose aux YouTubers de proposer à leur communauté un système d'abonnement sans engagement, du montant à déterminer par le YouTuber lui-même, afin que sa communauté puisse le soutenir en contrepartie de contenus exclusifs. Et personnellement, je pense que ça peut être une très bonne chose pour une chaîne de magie. Et après avoir réfléchi longtemps, vraiment posé le pour, le contre, je vous annonce que je vais vous proposer ce service qui s'appellera Tuto Magie Premium. Alors je vous vois déjà arriver à crier au scandale certains, pas d'inquiétude, ça ne changera absolument pas la chaîne. C'est uniquement du contenu supplémentaire. Pour faire simple, ceux qui ne souscrivent pas à Tuto Magie Premium, continueront de pouvoir avoir accès à la chaîne normalement, comme jusqu'à présent avec une vidéo par semaine d'un tour expliqué ou d'une vidéo diverse, sans que rien ne change. Donc pas d'inquiétude, rien ne changera. Pour les autres qui auront souscrit à l'abonnement, ils auront accès à du contenu exclusif. Et du coup, ça me permettra justement de pouvoir proposer des vidéos exclusifs, ainsi que des tours expliquées plus élaborées, plus professionnelles, sans risque que ça soit visionné par des curieux ou accidentellement. Alors pour vous détailler l'offre, elle se compose comme ceci. Pour ma part, j'ai décidé de choisir une seule offre pour le moment. Le prix est de 2,99€ par mois, sans engagement. C'est très important. Donc d'une part, pour vous, c'est un moyen de me soutenir sur tout ce que je propose sur YouTube depuis maintenant 5 ans, que ce soit sur les vidéos postées, sur l'école de magie que je vous mets gratuitement à disposition. Bref, tout cet ensemble que je fais, tout ce travail que je propose gratuitement pour vous. Et surtout, comme je l'ai dit, vous aurez accès à des vidéos exclusives. Donc des tours plus évolués, avec un impact plus important. Bref, des tours plus professionnels, on va dire. Vous aurez également, à côté de votre pseudo YouTube, un système de badge. Donc il y aura un badge qui apparaîtra à côté de votre pseudo. Donc ce badge sera visible forcément dans les commentaires. Un badge qui évolue en fonction de la durée de votre abonnement. Donc ça part de bronze jusqu'à diamant. Et en fait, ce badge, moi, ça me permet tout simplement de plus facilement vous identifier. Quand je lis vos commentaires, si je vois un commentaire d'un pseudo avec un badge, je sais que c'est quelqu'un qui me soutient via la souscription. Et du coup, ça me permet de voir vraiment les passionnés et ceux qui soutiennent mon travail tout simplement. Vous aurez également accès à des emojis exclusifs que vous pourrez utiliser dans la section commentaires. Au début, il n'y a que 4 emojis. Vous les verrez, c'est le pouce bleu, pouce rouge, mon logo et un jeu de cartes bicycle rouge. Et par la suite, si le nombre de souscripteurs augmente, YouTube me débloque en fait la possibilité de créer de nouveaux emojis. Et vous l'avez compris, le but en fait, c'est de faire des petits sondages parmi les souscripteurs, justement, pour savoir quels emojis vous voudriez avoir. Comme ça, je pourrais les créer, les ajouter. Et ça vous permettra justement d'illustrer vos commentaires dans la section commentaires des vidéos. J'aurai également la possibilité de créer des posts exclusivement réservés aux souscripteurs. Du coup, ça me permettra de pouvoir m'exprimer de façon plus libre au niveau de la magie, sans avoir peur que ça soit lu ou vu par des personnes qui ne s'intéressent pas du tout à la magie. Après, pour être totalement transparent avec vous, sur les 2,99€ que vous payez, YouTube me reverse 70%, ce qui représente 2€. Sur les 2€, il faut payer des impôts dessus, il représente 24%, il reste donc environ 1,50€. Donc pour faire clair, sur les 2,99€ que vous payez, en réalité pour moi, il me reste environ 1,50€. Ce qui va me permettre tout simplement d'investir dans du nouveau matériel, pour pouvoir toujours vous proposer des nouveautés et surtout des vidéos de bonne qualité. Après, bien entendu, je comprends que pas tout le monde peut payer 2,99€ par mois. C'est la raison pour laquelle, ne vous inquiétez pas, vous aurez toujours accès, comme c'est le cas actuellement, à une vidéo par semaine d'un tour expliqué. L'idée est vraiment de proposer du contenu additionnel, pour vraiment les passionnés qui voudraient aller encore plus loin dans la magie. Pour ma part, je pense que c'est une très bonne chose pour une chaîne de magie, où la notion de secret est très importante. Encore une fois, rien n'est obligatoire, et encore heureux. Pour ceux qui souscrivent, ça reste sans engagement. Je suis conscient que ce concept va plaire et déplaire à certains. C'est normal, on peut pas plaire à tout le monde. Encore une fois, gardez à l'esprit que tout reste pareil. Je propose juste un service supplémentaire pour ceux qui souhaitent me soutenir, et pour les passionnés vouloir aller encore plus loin. Bref, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère que ce projet va vous plaire. En tout cas, j'essaye de faire toujours au mieux pour vous proposer du contenu de qualité, et j'essaye de m'améliorer de jour en jour. Sur ce, je vous dis merci à tous, et à très vite pour une prochaine vidéo. Tchao tout le monde.